Il y a une nouvelle émission qui va faire beaucoup jaser du côté de TVA, on appelle ça un zoo pas comme les autres. Pour ceux qui l'ont déjà visité, vous savez exactement pourquoi on a choisi le titre de cette émission. C'est vraiment sensationnel comme endroit, j'y ai été à chaque année, c'est tant beau, c'est du côté de Trimpton. Il y a avec moi, Émilie Ferland, qui est une des copropriétaires avec son copain, Clifford. Salut Émilie, ça va bien? Oui, toi aussi. Ça va très bien, merci. La première question que je me pose, pensiez-vous un jour faire de la télévision? Parce qu'on s'entend, quand ça a commencé ce zoo-là, au début, c'était tout simplement de dire, on fait un refuge pour des animaux, on va essayer de bien s'en occuper. Ensuite, on a donné la chance aux gens de venir voir les animaux pour essayer de couvrir un peu les frais et de voir où est-ce que vous en êtes rendus aujourd'hui avec une émission de télévision. C'est tout à fait magistral. Bien, tu sais, tu as déjà super bien résumé ça, exactement. On a commencé justement tout bonnement, simplement, puis non, on ne s'attendait vraiment pas à ça, puis justement l'engouement de ça, non, on ne se serait jamais attendu à ça, puis on n'aurait jamais surtout osé espérer ça, c'est plus ça même, je dirais, parce qu'il ne faut pas se cacher quand on a commencé à parler de notre projet. Le monde partait à rire, tu sais, il disait, oui, as-tu vu les peletons de nuages, tu sais, les deux rêveurs, tu sais, qui s'en vont partir à un zoo à Frampton, tu sais, c'était quasiment à la risée, là. Justement, c'est plaisant quand tu penses à ça, puis tu vois ça, c'est une belle reconnaissance, mais non, en fait, jamais qu'on n'aurait imaginé ça. Comment ça s'est passé pour obtenir, disons, la carte de visite à la télévision? Est-ce que c'est eux qui vous ont contactés? C'est des gens qui avaient déjà visité le zoo? Comment ça s'est passé? Ben, c'est un peu ça, c'est ça. En fait, nous, on avait fait un petit peu, justement, des petits, pas des séries, mais un petit peu comme, justement, des petits segments dans des émissions pour enfants avec les animaux et tout ça. Puis il y avait une pigiste qui nous avait remarqué un petit peu à ce temps-là parce qu'elle ne veut pas toujours être avec eux, puis là, tu leur parles de ton parcours. Il y a la lavador et ça. Puis aussi, un de nos amis, Babu Bernier, qui a déjà fait de la radio, de la télé aussi, il disait, vous, votre cheminement de partir de rien comme ça, c'est fou, là. C'est du jamais vu, pratiquement, de partir comme ça. Puis ils en ont parlé, justement, les producteurs de radio, les deux, le même producteur. Ça a comme drôlement tombé. Fait que là, lui, Robert Monteau, d'attice faire, lui, il a dit, ben, cri, vous êtes deux à m'en parler. Au début, il ne voulait rien savoir parce qu'ils aient un zoo en bosse. Ça doit être quétaine, ça doit être n'importe quoi. Non, tu sais. Mais là, il y a deux qui en parlent. Il a dit, je vais toujours venir faire un tour. Puis là, il est venu nous voir. Il est venu nous rencontrer comme un visiteur bien normal, tout ça. Puis finalement, il a accroché sur le concept. Il a adoré ça. Puis là, ils nous ont recontactés. Ils nous ont dit, seriez-vous intéressés? Est-ce qu'on propose quelque chose à des chaînes de télé? Puis finalement, ils ont fait un petit plaisir, qui appellent. Puis il y a plusieurs chaînes de télé qui étaient intéressées. Puis finalement, c'est TVA qui présente la chaînes, finalement. Puis ça, c'était intéressant parce que c'est un très gros diffuseur. Donc, on était super contents. Quand on a su ça, on n'aurait jamais pensé. Est-ce que c'est oui à tout prix? Ou au début, il y avait quand même une certaine réticence? Parce que oui, OK, ça paraît gros. TVA débarque avec toute son équipe. C'est gros, c'est beau, c'est une belle carte de visite. Mais en même temps, il y a toujours bien des animaux qui sont là-dedans. Puis je connais l'amour que vous avez pour vos animaux. Je suis convaincu qu'ils devraient quand même avoir peut-être certaines réticences au début. Ou du moins, des maisons au point qui ont été mises un petit peu de l'avant. Ben oui, justement. Mais ça, ça a quand même bien été. Parce que quand ils sont venus nous rencontrer pour nous parler de ça, ils sont venus vraiment avec leur équipe. Tu voyais que c'était vraiment une belle gang. Puis ils nous ont tout de suite rassuré de dire, ça va être vraiment vous qui vont gérer si vous n'êtes pas à l'aise. Puis nous autres, ils savaient déjà avec qui qu'il y avait à faire. Puis ils nous avaient tout de suite dit, si jamais on voit que l'animal n'est pas à l'aise, si jamais il y a quelque chose. Puis nous autres aussi, on a mis nos points s'il y a en partant. Puis on a tellement tombé sur une belle gang, je te dirais. Mais oui, c'est sûr que, comme tu dis, au début, on a comme fait, ben tu sais, ne pensez pas qu'ici, on va venir, tu sais, comment je pourrais dire, stager des choses, forcer des animaux à faire quoi que ce soit, rien. Ça va être vraiment la réalité. Puis tu sais, c'était déjà ça qu'ils voulaient. Fait que je te dirais que, non, c'est la seule réticence qu'on avait, tu sais, c'est que, tu sais, nous, on était, tu sais, je veux dire, on cherchait pas nécessairement être, tu sais, je veux dire, t'es tout à fait content quand t'es plus connu, puis que des gens t'emmènent à venir voir, puis qu'ils apprécient ce que tu fais. Mais tu sais, là, tu dis, allez leur faire un show de télé, tout le monde va nous, tu sais, plein de monde qui va nous voir. Au début, c'est plus ça aussi qui nous disait, ben, on est-tu prêt à ça? Mais tu sais, finalement, à date, on n'a que du positif à en dire. Puis comme je te disais, on a eu une équipe de tournage qui était merveilleuse, qui était super compréhensif. C'était des amoureux des animaux à la base. Puis ça, tu le vois tout de suite chez les gens. Fait que ça s'est vraiment bien passé. Fait que nos craintes qu'on aurait eues au début, ça s'est estompé en partant. Y a-tu des animaux qui ont volé le show, en parenthèse, qui ont voulu vraiment dire, attends un peu, là, Émilie, puis Clifford, OK, c'est correct, là, vous avez votre place, mais ça va être moi, le roi, ça va être moi, la reine de la place et que c'est un peu approprié l'écran? Il y en a quelques-uns, je te dirais, mais je te dirais que c'est sûr que les babouins ont vraiment volé la vedette parce que c'est sûr qu'ils ont une histoire quand même touchante, qu'ils ont des romans touchants, puis, tu sais, on leur a donné leur chance, même si notre mâle, il est vieux, il est aveugle, puis il est peut-être plus beau comme ce qu'on va voir dans d'autres jardins zoologiques. Donc, je dirais que, tu sais, je pense que les gens vont être touchés par eux. Puis, tu sais, c'est bien correct parce que, tu sais, dans le fond, c'est eux qui ont le mérite carrément. Là, tu sais, c'est des animaux avec des histoires comme ça, qui ont des vécu comme ça, puis qui stabilisent les gens aussi du même coup, je te dirais. Comment on a raconté l'histoire? C'est un peu ça que je me pose comme question aussi parce qu'il y a plusieurs façons de la raconter, l'histoire du milleur, l'histoire des animaux. Comment les moteurs enceintes se sont pris pour faire un peu l'image de votre zoo et leur émission en réalité? Bien, je te dirais que, moi, j'ai écouté les cinq premiers épisodes. De ce que je vois, tu sais, c'est que tout au long de l'émission, tu vois le roulement, tu sais, dans le fond, un peu l'envers du décor. Puis, on raconte quand même tout le long notre cheminement de partir de zéro puis de monter puis de comment qu'on améliore tout le temps. Puis, tu sais, je te dirais qu'ils ont mis juste la réalité en valeur puis de faire sortir justement que c'est quelque chose qui a parti de rien puis qu'il a gradué puis qu'on travaille tout le temps à l'améliorer dans le fond. Je te dirais que c'est comme ça qu'ils ont travaillé justement à... C'était ça qu'ils ont fait, qu'ils ont accroché ici et pas ailleurs. Fait que, tu sais, ils l'ont tout simplement mis en valeur, je te dirais. Parfait. Toi, t'as vu, comme tu le mentionnes, cinq épisodes. Est-ce que c'est vraiment un représentatif de votre amour des animaux? Oui, oui. Tu sais, j'étais vraiment contente quand j'ai vu les émissions. Je trouve justement que oui, ça a bien mis en valeur le travail qu'on fait et tout ça. Oui, je te dirais que oui. Crois-tu que ça va avoir des répercussions possibles? Moi, je suis convaincu, mais quand je parle de répercussions possibles, je ne parle pas juste nécessairement au guichet, en parenthèse, au point de vue des ventes de billets et tout le reste, mais également, est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont dire, regarde, on va leur confier nos animaux, on voit qu'ils s'en occupent vraiment bien? Bien, c'est sûr que ça, oui, mais je te dirais même que depuis qu'on fait parler un peu plus de nous des dernières années, on est vraiment hyper contactés pour des animaux, c'est fou, de plus en plus, réussir à faire notre marque là-dedans. Je dirais plus aussi que ce que ça va apporter le côté positif, c'est qu'on voit beaucoup de choses sur les zoos qui sont négatives, puis les gens ont tendance à mettre tout dans le même panier, puis des fois, il y arrive quelque chose dans un zoo, bien là, les zoos, c'est ça, c'est ça, puis tout le monde les met dans le même panier, bien justement, montrer l'envers du cœur, montrer ce qu'on fait, bien ça l'amène peut-être les gens de plus objectifs et arrêter de, quand il y arrive quelque chose de négatif dans un centre qui n'est pas éthique, bien ne mettez pas tout le monde dans le même panier, ce n'est pas le cas du tout. Moi, c'est aussi pour ça que j'avais accepté de faire l'émission. J'ai lu un petit peu sur l'émission, des entrevues que vous avez données à gauche, à droite, surtout du côté de TVA, et je crois que l'équipe de production a vraiment apprécié le fait qu'ils ont été capables de voir les animaux de près et qu'en même temps, ils étaient capables de se faire dicter par vous, autant que les sortes que toi, de dire, OK, bon là, ils ont le goût de jouer, ils sont énervés, donc donner leur chance, mais je pense que ça, de pouvoir, parce que je ne veux pas chaque année que moi j'y étais, de pouvoir jouer avec les animaux. On voit que les animaux ont du plaisir à jouer avec vous. Moi, j'aime ça jouer avec mon chat et mon chat aime ça jouer avec moi, mais jouer avec un tigre ou jouer avec un ours, on s'entend que c'est différent, mais je pense que ce jeu-là, c'est quelque chose qui est un peu votre force, votre proximité que vous avez avec les animaux. Ben oui, c'est ça, tu sais, on est une petite place, et puis tu sais, nous, au Moatcliffe, on est tout le temps là, on est tout le temps sur le terrain avec nos animaux, fait que c'est sûr que c'est ça aussi la différence versus des grosses institutions que le propriétaire, justement, il n'est pas nécessairement sur le terrain, il y a plusieurs soignants, plusieurs animaliers, ben nous autres, on est une petite équipe, justement, nos animaux, on les connaît parce qu'on ne fait pas juste venir travailler 40 heures par semaine, on est toute notre vie avec eux, carrément, tout le temps. Fait que, tu sais, je te dirais que oui, que c'est ça qui est notre force, puis c'est ça aussi qui a été mis en valeur, c'est ça qui nous a permis, justement, d'offrir une proximité parce qu'on savait nos animaux quand qu'ils étaient des bonnes journées, quand qu'ils étaient à l'heure, quand qu'ils ne l'étaient pas, puis on savait où mettre les limites, justement. Si je reste dans le monde de la télévision deux secondes, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'avoir peut-être une deuxième saison? Ben, ils nous en parlent déjà. C'est sûr que dans le monde de la télé, ça va toujours dépendre de quel point la série est appréciée, mais ils nous ont déjà, tu sais, mis la puce à l'oreille qu'il y avait déjà un intérêt. Fait que, peut-être éventuellement. Si maintenant, on parle du zoo, je sais que vous êtes toujours en constante évolution. Qu'est-ce qui s'amène? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut divulguer? Ben, c'est sûr qu'on a eu quelques nouveaux primates qui sont arrivés au printemps. D'autres, pour prétendre l'automne, excuse-moi, que justement, vous allez découvrir dans l'émission avant d'une heure, même si les gens viennent juste à l'été. On a eu, c'est ça, on a eu quelques animaux, justement, des primates, des nouveaux animaux. Ben, moi, il y a plusieurs gens qui le connaissent parce que je pense qu'il y avait quand même fait parler d'eux. On a eu des flamins aussi, mais là, je te dirais que c'est surtout que nous, ce qu'on veut continuer aussi dans les nouveautés, c'est beaucoup de continuer à améliorer nos habitats pour nos animaux, continuer à les grandir, les améliorer et tout ça. Et là, c'est sûr que c'est les gens qui apprécient de plus en plus leur expérience, donc on améliore aussi, on n'exige pas nos clients non plus, c'est eux qui nous permettent d'expansionner. Donc, améliorer aussi l'espace client, justement, les services et tout ça. Est-ce qu'une poignière, exemple, c'est quelque chose qui est possible et qui sera réalisé au cours des prochains mois, prochaines années? Ben, une poignière, moi, je suis plus ou moins pour ça, en tout cas, parce que, tout dépendant comment c'est fait, parce que nous, on a beaucoup de bébés animaux qui arrivent orphelins, sur ce qu'on parle des animaux indigènes, ratons laveurs, par exemple, renards et tout ça. Moi, mon but, c'est de les remettre en nature et de pouvoir en accueillir le plus possible pour en sauver le plus possible parce qu'on n'est pas une tonne dans la réhabilitation dans la région. Quand tu fais une poignière, souvent, ça peut être des animaux comme ça, mais si tu les fais taponnés par tout le monde, tu nuis à ta réhabilitation. Oui, c'est intéressant pour les gens, mais pour l'animal en bout de ligne, ça l'est moins. Puis nous, à la base, on ne reproduit pas des animaux pour les retirer de leur mère. Puis on ne vise pas la reproduction parce qu'on s'entend que nous, on a beaucoup d'animaux qui, justement, avaient besoin d'être placés donc on ne sait pas nécessairement la génétique de tous les animaux. Tu ne reproduis pas pour reproduire un animal qu'il ne devrait pas dans le sens qu'il va peut-être transmettre des problèmes de santé qu'il a vécu et tout ça. Nous, on se spécialise là-dedans justement les mal-aimus justement, pas nécessairement les animaux parfaits. On a des naissances mais justement, ce n'est pas l'objectif d'expansionner ça pour offrir justement une proximité avec des animaux ou avec des bébés animaux que les gens peuvent le cacher. Je ne sais pas si tu comprends mon point. Exactement. Si j'ai fait une peau-pognière, ça va être à... Oui, j'aimerais ça peut-être développer que les gens voient un peu plus le processus de la réhabilitation mais on s'entend que ce ne sera pas une garderie où tu sautes avec des animaux et tu taponnes et dans le but d'en faire des jouets, ce n'est pas l'objectif qu'on a. All right. Dernière question pour toi et si, mettons, je te demandais un animal de rêve que vous aimeriez acquérir. Est-ce que c'est un éléphant? Est-ce que c'est une girafe? Je ne sais pas. Je me pose la question parce que je ne veux pas. On recule lors du début de la création du jour. On parlait d'un lion et d'un tigre et on rêvait pratiquement et aujourd'hui, vous l'avez. Ils sont super beaux et ils sont dans leur habitat et ils ont l'air d'être trippés, ils ont l'air d'être bien, ils ont l'air d'aimer ça, avoir la visite des gens. Donc, peut-être l'animal que vous rêvez. Je te dirais que moi, en tout cas, dans mon cas, je crève aussi une maison. On s'était fait offrir un tapé il y a quelques années, il y a deux ans, je pense. On n'avait pas les installations et on était déjà plein pour l'hiver et ça nous avait fait un pli de ne pas pouvoir dire oui et on se dit tout le temps la prochaine fois, on va s'arranger pour être capable. Je te dirais que c'est un animal, ça peut paraître commun, mais nous, c'est un animal qu'on était vraiment tombé en amour avec le tapé. Je te dirais que ce serait ça. Je te dirais que ce serait une espèce qu'on aimerait bien accueillir un jour. Émilie, toi et Clifford, on va vous suivre à la télévision à partir du 7 janvier, 19 ans, si je ne me trompe pas, et c'est ça à tous les lundis. Un zoo pas comme les autres du côté de TVA. Exactement. Un gros merci Émilie et continuez votre beau travail parce qu'honnêtement, c'est vraiment un plaisir de venir vous visiter à chaque année. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada